hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul donc il ya plusieurs hauls 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 déjà de mes achats de chez sephora donc journée gold all vinted all yves rocher et puis et puis c'est tout c'est déjà pas mal il ya déjà pas mal de choses à vous montrer avant de commencer cette vidéo je voulais vous montrer mon make-up que j'ai je trouve qui est joli c'est rare que je fais un make-up bleu mais voilà mon petit make-up donc je vais vous montrer avec quoi je me suis maquillé je me suis maquillé avec la palette de chez beauty v il ya du coup 42 phare et je me suis maquillé avec ce phare là et ensuite celui ci voilà donc je trouve aller je la trouve vraiment très belle cette palette en highlighter moi j'étais vraiment j'étais léger léger en niveau highlighter genre mais parce que pour moi on le voit pas assez et c'est l'highlighter de chez martin cosmétique voilà je le trouve très joli et j'aime beaucoup cette palette depuis l'acheter je me sers que de ça et vraiment j'aime beaucoup cette petite palette de chez martin cosmétique en rouge à lèvres c'est un simple rouge à lèvres de chez kiko que je dois terminer donc voilà et puis trade eyeliner j'ai fait un trade eyeliner avec le martin cosmétique et le mascara avec le mascara de chez sephora voilà le petit make-up du jour donc c'est parti on commence tout de suite le hall c'est parti donc c'est parti déjà pour le hall vinted j'ai acheté plusieurs choses sur une tête à plusieurs à plusieurs vintage donc c'est parti tout d'abord je viens de le recevoir donc ce petit colis je l'ai déjà ouvert mais je vais vous montrer donc c'est une abonnée je ne savais pas du tout que c'était une abonnée quand j'ai commandé et validé ma commande elle m'a dit que c'était une abonnée qu'elle était contente que j'achète ces petits produits d'ailleurs merci pour ton petit mot tu me dis que tu aimes mes vidéos youtube donc merci à toi c'est super gentil de pour le petit mot et elle m'a dit qu'elle m'avait du coup mis des petites choses que j'ai regardé vaguement donc je sors déjà les trois articles que je lui ai acheté on va regarder du coup qu'est ce qu'elle m'a mis dans cette petite trousse franchement trop mignonne donc voilà merci à toi franchement il ya vraiment pas mal de choses il ya beaucoup 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 de choses elle m'a mis une barrette comme ça franchement je vais m'en servir parce que j'aime bien les barrettes elle m'a mis un chouchou je pense que elle me connaît on voit qu'elle me suit parce que j'adore les chouchous violet vous savez que j'adore le violet et franchement j'aime bien les chouchous donc merci beaucoup pour ce petit chouchou elle m'a mis un masque que je connais pas du tout donc à tester elle m'a mis une lime à ongles j'en avais besoin parce que j'en avais pu et je voulais en commander donc c'est bon pas besoin d'en commander j'en ai une c'est suffisant donc merci à toi elle m'a mis un gommage pour les mains et un baume pour les mains de chez rit rise donc merci à toi donc ça c'est le baume pour les mains et ça c'est le gommage pour les mains donc merci à toi franchement ça sent trop trop bon donc merci à toi pour ces petits produits elle m'a mis une petite pince voilà une petite barrette quoi elle m'a mis deux petits produits donc une crème de jour et une base donc ça je préfère te le dire je vais pas m'en servir mais je vais donner ça à une copine donc je vais pas m'en servir j'ai déjà les bases je m'en sers pas et crème de jours j'en ai déjà donc j'en ai déjà pas mal mais ça je pense que je vais donner donc voilà et ensuite elle m'a mis un autre masque je pense en plus j'ai pas mes lunettes donc je ne vois pas trop ce qui est écrit bref elle m'a donné ceci et cette petite chose là voilà donc voilà ce qu'elle m'a donné en plus en bonus donc franchement c'est super gentil c'est trop trop gentil je suis ravie ensuite je j'étais sur une tête et du coup j'ai je lui ai commandé trois articles je mal cadrerai l'impression voilà voilà du coup j'étais sur une tête parce que je cherchais certains nouveautés actions pour pas y aller pour pas craquer chaque action parce que quand je vous montre cette quand je fais cette vidéo j'ai acheté en plusieurs fois donc j'ai acheté début fin septembre début octobre donc quand vous voyez cette vidéo vous allez la voir fin octobre mais moi je la filme mi octobre du coup et du coup je tape sur vinted palette action donc je vois des nouveautés actions et du coup je vois ses palettes et je tape sur son profil et je voyais des choses qui me faisaient de l'oeil et que je n'avais pas dont la poudre que je cherchais donc moi j'ai la poudre c'est quoi déjà pastèque et il m'a manqué la myrtille donc je suis contente je l'ai donc voilà en plus je voulais aussi te remercier pour le geste parce qu'elle m'a fait un prix elle m'a baissé le prix vu qu'elle aime bien mes vidéos et tout et qu'elle me suit donc merci à toi franchement fallait pas c'est super gentil du coup je lui ai commandé cette petite nouveauté là de chez action franchement je suis trop contente elle est trop belle franchement elle est trop 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 belle donc il y a une partie comme ça donc je ferai pas de swatch je vais les tester je vais les tester du coup vu que je vais m'avancer dans mes vidéos je pense que je testerai soit en novembre ou soit en décembre parce que j'ai beaucoup de choses là vous allez voir j'ai beaucoup j'ai j'avoue que j'ai craqué énormément sur le make-up ça faisait tellement longtemps que j'ai pas craqué sur le make-up mais là il y a des choses qui me donnaient envie donc c'est rare que je maintenant que vous voyez que je commande sur mes sur bah que je commande du make-up c'est rare maintenant je fais attention mais là il y avait tellement de choses qui me donnaient envie donc j'ai commandé bref vous allez voir ce que j'ai commandé dans la vidéo donc du coup il ya ce côté là que j'avoue qui me plaît un peu plus hop attendez je vais essayer de retirer franchement ça c'est plus mes teintes j'ai trop magnifique et ensuite attendez c'est pas pratique du tout je vais retirer ça parce que ça va me saouler et ensuite nous avons la partie teint highlighter et blush l'highlighter il a l'air trop trop beau blush et bronzer je vais retirer ça comme ça ça sera fait l'highlighter il est comme ça mais il a l'air canon l'highlighter c'est plus fort que moi oh waouh il est magnifique je l'avais vu dans la vidéo de de qui sandrine ouais et franchement trop trop belle donc voilà pour la palette et celle là qui me donnait trop envie je suis trop contente de l'avoir en main et c'est moi parce que vous savez que j'ai la passion des papillons je suis trop contente de l'avoir trop trop contente elle est magnifique vraiment elle est très belle hop je viens de la recevoir aujourd'hui j'ai quitté le boulot direct mon mari il a été chercher le colis et direct j'ai ouvert le colis et je voulais trop voir et je me suis dit tiens je vais maquiller vite fait je vais tourner la vidéo comme ça elle est magnifique regardez moi ça je la trouve belle alors oui il ya beaucoup de nudes et tout des teintes ressemblantes mais moi j'aime bien franchement j'aime beaucoup c'est surtout les les verts les verts vous savez que j'adore les que j'adore les verts et puis j'avoue que surtout c'est pour packaging et franchement les palettes action c'est pas cher et en plus là vu qu'elle m'a fait un prix je les ai vraiment vraiment payé pas cher du tout voilà ensuite c'est fini donc merci à toi pour les petits plus merci à toi aussi pour l'emballage parce que c'est très c'était très bien emballé donc merci je suis vraiment ravie de ça ensuite sur une tête j'ai acheté du coup ce t-shirt là qui vient de chez qui habille où c'est écrit oeil de biche et que je trouve très bien voilà il est très bien donc j'ai mis aujourd'hui j'ai reçu avant hier et franchement il est bien bon je me recule pour que vous voyez un peu mieux où il m'arrive mais voilà voilà je vais tomber donc voilà où il m'arrive et j'aime beaucoup ce t-shirt ensuite j'ai reçu aussi ce t-shirt là aujourd'hui donc c'est celui ci c'est un ss mode non s ms mode plutôt donc celui ci et je le trouve très joli surtout les manches il plaise vraiment bien les petites manches comme ça et il y avait un petit coeur donc ça je vais le mettre à laver et vraiment je le trouve joli et des petites paillettes dedans et je le trouve très joli et franchement sur une tête on trouve des vêtements à part alors ensuite sur ce vinted mon dernier achat que j'ai fait donc ça je l'ai fait fin septembre je l'ai pas acheté sur le site parce que j'en avais pas envie et au début je voulais pas me l'acheter mais quand je l'ai vu j'ai vu certaines vidéos et tout j'avoue que j'avais la première et là du coup j'ai craqué pour la deuxième donc j'ai craqué pour la palette en collaboration avec marion caméléon de chez sephora voilà j'ai acheté sur vinted et j'avoue que je l'ai payé moins cher je l'ai payé un euro de moins je crois avec les frais d'envoi normalement sur sephora elle coûte 34 euros ouais c'est 34 euros et moi compris avec les frais de port j'en ai eu pour 34 euros elle a vendé 30 euros donc franchement je trouvais ça vraiment pas cher et elle était toute neuve toute neuve donc voilà l'emballage et tout il y avait le scotch dessus c'est moi qui l'ai ouvert où il y avait l'emballage comme ça enfin le scotch dessus comme ça donc elle se présente comme ça la palette évidemment j'avais la première j'ai craqué pour la deuxième alors j'avoue que pour deux trois teintes j'ai craqué mais voilà elle se présente comme ça et les teintes sont comme ceci j'avoue il y a beaucoup de mattes il n'y a pas beaucoup d'érisés mais j'avoue qu'il y avait cette teinte ci cette teinte ci ça fait un peu ici color dark et ce côté là un petit peu plus coloré mais je sais pas les teintes surtout érisées me plaisait donc voilà j'ai craqué pour la palette marion caméléon je vous ai dit j'ai craqué pour du make-up dans ce hall il y a quand même quand même de la beauté ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un hall avec des palettes et de la beauté mais j'avoue que tout ce qui est toutes les nouveautés qui sont sortis en même temps ensuite voilà du coup pour les halls les petits achats ivrocher donc un seul achat ivrocher j'ai été à ivrocher parce que je n'ai plus de crème de jour donc je voulais tester une crème mais en fait je crois que je ne vais pas la tester donc du coup je me suis dit je vais aller à ivrocher donc j'étais à ivrocher et je me suis acheté cette crème là en plus elle était en promo voilà c'est cette petite crème ci crème de jour c'est pour les rides et tout ce qu'elle m'a dit donc pour le début des rides le début de la vieillesse bah oui je pars je pars sur la trentaine donc quoi je pars sur la trentaine je vais avoir 31 ans donc il est temps que je commence la crème anti-ride et tout donc voilà j'ai pris cette petite crème là à la base elle coûte 42 euros moi vu qu'elle était en promo non elle n'était pas en promo moi j'avais moins 50% je crois je sais plus je l'ai payé 22 euros donc franchement c'est pas cher du tout donc j'ai craqué pour cette petite crème là et franchement en plus j'ai le contour des yeux avec que j'avais eu en cadeau donc franchement ça va faire le combo parfait je vais le tester je vais la tester demain donc franchement avec les deux combos ensemble là ça va être trop trop bien en plus le contour des yeux je l'aime beaucoup donc je suis contente d'avoir acheté la crème et en plus elle sent vraiment trop bon ça sent vraiment trop trop bon et je suis contente d'avoir acheté ça du coup le reste c'est des cadeaux qui m'ont fait donc je suis contente j'ai eu en cadeau du coup la mousse nettoyante de chez Sephora c'est un joli cadeau parce que ça coûte 17 euros donc je suis trop contente de l'avoir eu en cadeau et ensuite j'ai eu un mascara aussi en cadeau donc franchement je crois que c'est la première fois que j'ai des vrais bons cadeaux comme ça chez Yves Rocher franchement je trouve ça trop trop cool et en échantillon elle m'a mis deux petits échantillons donc c'est des masques qu'elle m'a dit donc voilà pour Yves Rocher je suis vraiment contente des petits cadeaux ensuite hier donc quand je filme c'est la semaine gold donc nous sommes là le 6 ouais c'est ça ouais le 6 nous sommes le 6 octobre donc là c'était la semaine gold donc j'étais hier à la semaine gold et j'avoue j'ai bien craqué bien craqué je me suis bien fait plaisir parce que déjà j'avais eu une carte cadeau donc je me suis bien fait plaisir avec la carte cadeau j'y mets un tout petit peu au bout j'ai eu du coup pour la journée gold le petit sac gold donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc franchement je suis assez contente cette année des petites choses c'est quand même des jolis cadeaux tout d'abord j'ai eu un shampoing d'une très bonne marque vraiment je suis trop contente d'avoir ce petit shampoing je vais le tester il sent trop 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 bon franchement et franchement pour les voyages et tout c'est trop bien donc je suis trop contente d'avoir ce petit shampoing là de chez Karastase j'ai du mal à le dire mais je suis trop contente franchement j'ai hâte de tester ça ensuite j'ai eu aussi un shampoing si je me trompe pas de chez Sephora donc comme ça voilà et j'ai eu une crème une très bonne crème une très bonne marque quand même moi je suis contente franchement donc voilà et elles sont trop bonnes c'est une crème de jour une crème de jour au thé vert et ça sent trop bon ça sent trop trop bon donc ça aussi on va tester et j'ai eu aussi en plus ce petit cette petite chose donc je sais pas si c'est avec ma teinte et si je me trompe pas c'est un c'est une crème de soins qui disent alors j'ai pas trop mes lunettes je vois pas trop mais en 5 ml donc je sais que cette marque là franchement elle est vraiment pas mal donc hâte de tester ça et moi même j'ai chiné un petit échantillon parce qu'il faut l'échiner maintenant l'échantillon c'est un échantillon du fond de teint de chez Sephora donc elle m'a donné un échantillon du fond de teint Sephora je sais pas si je vais le garder parce que je pense que cette tente là sera trop foncée pour moi donc je pense que je donnerai ça dans un colis Vinted et puis voilà donc voilà pour les jolis cadeaux franchement moi je trouve que c'est des bons cadeaux comparé aux échantillons que j'avais eu dans mon dernier mon dernier comment la dernière journée gold que j'avais fait il y a très longtemps je crois en milieu de l'année que j'avais fait parce que je fais pas toutes les journées gold quand il y en a je peux pas non plus tout le temps me permettre mais là vu que j'avais la carte cadeau j'avoue que je me suis dit tiens ça tombe bien je vais me faire un bon petit plaisir et puis voilà autrement j'aurais pas eu de carte cadeau j'avoue que je l'aurais pas fait parce que c'est quand même un prix maintenant à Sephora bref je suis contente pour du coup le petit sac gold du coup je vais vous montrer ce que j'ai craqué j'ai quand même bien craqué je vous le dis je sors tout ce que j'ai et surtout j'ai pris des choses que je voulais tester alors tout d'abord au niveau des soins j'ai pris trois masques de la même collection donc la collection de Noël moi je dis d'hiver de Noël donc c'est un masque au chocolat de chez Sephora voilà j'en ai pris trois c'était 3,99 le le masque sachant que nous en tant que j'en égale on a moins moins 25% dans tout le magasin tous les articles ils sont à moins 25% donc 3,99 moins 25% donc je trouve quand même c'est cool donc j'en ai pris trois au cas où si je les aime bien et en plus souvent les collections comme ça ça part vite ensuite j'ai pris un soin pour les cheveux quoi une routine cheveux je voulais tester c'est un shampoing de chez Sephora en 300ml donc si je me trompe pas il coûtait 12,99 donc si je m'en rappelle je vous mettrai les prix ici donc 12,99 moins non c'est pas 12,99 ça ne me revient c'est 9,99 moins 25% voilà donc c'est un bon shampoing j'attends de finir un peu mon stock de shampoing et je pense que je vais le tester assez rapidement parce que j'ai envie de le tester et qu'il m'a l'air vraiment pas mal ensuite j'ai pris le masque aussi pour les cheveux il m'a coûté 14,99 moins 25% donc je suis contente d'avoir pris cette petite routine cheveux masque et shampoing donc on verra si c'est bien voilà pour ceci ça a été dans ma wishlist depuis un certain moment c'est le gloss comme ceci en teinte 10 ouais en teinte 10 donc franchement celui-là il me donnait trop envie donc violet avec plein plein de paillettes bleues violet marron gris plutôt vraiment il me donnait fort fort envie voilà pour ça je vais vous faire un swatch parce que moi je ne l'ai même pas swatché sur ma main il est magnifique il est trop beau il est trop beau il est trop trop beau il est comme ça regardez-moi ça il a un reflet violet voilà vous le voyez attendez je vais essayer d'en remettre pour que vous voyez il est magnifique il est trop beau regardez-moi ça ah là vous le voyez ça fait des petits traits là c'est la ringline qui fait ça je suis désolée regardez-moi ça ah vous le voyez il est magnifique il fait bleu violet gris il est trop 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 beau remarque j'aurais pu avec ce make-up j'aurais pu mettre ça et ensuite gros craquage au début je voulais m'acheter une palette je voulais je savais ce que je voulais au début à la base je voulais m'acheter qu'une palette je voulais pas prendre tout ça mais quand j'ai fait les réunions je me suis dit oui c'est vrai je vais prendre ça je vais prendre ça et au début je voulais m'acheter qu'une seule palette une palette récente et au fur et à mesure je swatch et tout je fais hum ouais elle est pas si bien que ça ensuite j'envoie une autre oui monsieur il y a monsieur tu viens de dire bonjour bonjour ça fait longtemps elle veut faire un coucou bah je fais coucou non ils veulent te voir ta petite main ça fait longtemps ils me parlent de toi en commentaire bah c'est Picasso et là bonjour bref monsieur m'a interrompu je disais du coup j'ai swatché la palette et je me suis dit ouais 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 et puis après j'envoie une autre the swatch et là gros coup de coeur du coup je ne savais pas quoi faire donc du coup bah ce que j'ai fait j'ai pris les deux et j'ai pris quoi de palette Anastasia j'ai craqué vraiment j'ai craqué je me suis dit j'ai une carte cadeau et tout voilà j'ai mis un petit peu au bout donc voilà je me suis pris les deux dernières nouvelles palettes si je me trouve pas si je me trompe pas de chez Anastasia Beverly's donc celle-ci c'est sûr c'est la dernière et franchement je suis contente j'ai bien fait de la prendre donc au début j'ai swatché du coup celle-ci il y aura un crash test j'ai tellement de palette à tester il y aura un crash test soit en novembre décembre ou plus tard janvier on verra mais au début j'ai swatché celle-là je ne savais pas si j'allais la prendre parce qu'il y avait des fards je sais pas j'aimais pas trop mais en fait vu que les gens ils mettent leur gros doigt dedans et puis ils mélangent plusieurs fards dans plusieurs fards et du coup on voit pas vraiment les couleurs et là quand je la vois franchement je la trouve trop belle donc voilà franchement elle est sublime ici elle est je vous la mets comme ça c'était celui-ci en fait les gens ils avaient swatché celui-ci ils avaient mis ouais désolé j'ai le doigt dégueu dégueu parce que je viens de me maquiller et les gens ils avaient mis ce fard-ci dans celui-ci du coup ça faisait un truc dégueulasse je trouvais ça pas très beau j'avoue que j'ai acheté la palette pour ce fard-ci parce que je le trouve joli et du coup je suis bien contente de la voir prise elle est trop belle donc celle-ci 59 euros moins 25% ça fait 44 euros à peu près donc voilà c'est un budget certes mais j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas craqué sur des aussi belles palettes donc je suis contente voilà et celle-ci j'avoue que celle-ci quand je l'ai vue j'ai fait trop trop belle vraiment trop trop belle donc voilà comment elle se présente et celle-ci j'avoue que les teintes sont magnifiques vraiment surtout je vous avoue pour le bleu je suis pas bleue d'abase mais ce bleu là il est magnifique il est magnifique pardon je vous swatch pas pour l'instant les palettes je vais faire un crash test mais elles sont trop belles vous avez vu les paillettes qu'il y a franchement magnifique franchement je la trouve jolie alors certes il y a du nude et tout mais le bleu là il était trop beau et franchement voilà voilà j'ai craqué franchement je vous avoue là en make-up j'avoue que j'ai craqué j'ai abusé mais j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur du make-up et puis j'ai pas me justifié je fais ce que je veux après tout je travaille pour donc j'ai le droit de me faire aussi plaisir même si j'ai énormément de palettes même si je me maquille beaucoup moins qu'avant j'aime quand même encore le make-up moins qu'avant mais j'aime toujours le make-up quand même et je suis très contente qu'ils font partie de ma collection en plus j'ai fait pas mal de ventes vintage donc je me suis dit voilà quoi ben voilà pour mes achats journée de gold de chez Sephora je crois que je vous ai tout montré je crois que j'ai rien oublié de vous montrer les choses je crois que j'ai rien oublié donc voilà pour le craquage ouais j'ai bien craquillette je suis trop contente franchement voilà les palettes là il y a de la palette là il y a il y a des belles palettes à venir à tester je vais vous tester tout ça les palettes action on va tester ça j'ai vu qu'il y en avait une autre deux autres je crois qui allaient sortir il y a un coffret aussi de chez action mais ça je le prendrai pas le coffret j'ai vu qu'il y avait des belles petites choses il y a aussi des eyeliners donc donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites moi vous si vous avez trouvé les nouveautés palettes action si vous avez craqué en journée gold si vous êtes gold chez Sephora donc voilà je vais vous laisser merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre les petits pouces de vous abonner et on se dit à bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?